Dans la province de La Tchopo, le tarif des consultations de services de santé était trop élevé pour la majorité de la population des rues boyomèzes. Cela entraînait notamment des difficultés pour la population d'accéder aux soins médicaux. Incapables de s'offrir les soins appropriés, les plus vulnérables avaient directement recours aux pharmaciens du quartier ou aux vendeurs clandestins. Ceux dépourvus de tous moyens allaient consulter les guérisseurs traditionnels ou s'en remettaient définitivement à la grâce divine. Le temps de s'offrir les soins dérivé les soins d'accéder aux soins médicaux. Les soins médicaux et les soins médicaux. Le temps de s'offrir les soins médicaux. Je suis venu à la trentaine. Je suis venu à la taille. Je suis venu à la trentaine. Elle a eu d'avoir des vacances. Et j'ai achaté un bagage. J'ai fait un peu de mingouage. Je suis venu à la taille. Je ne suis pas dit qu'il y a des références. Je n'ai pas pu pas le bataille. J'ai pas m'aideré à la tante. Je ne suis pas à la taille. La République démocratique du Congo a, ces dernières décennies, connu de nombreuses crises chroniques qui ont engendré un délabrement économique considérable. Kisangani subit ces crises et dévoile des infrastructures sanitaires dans un très mauvais état. Les hôpitaux et dispensaires de soins n'étaient depuis longtemps plus approvisionnés en matériel et médicaments. Vraiment, l'accessibilité au souhait, c'était un problème délicat. L'hôpital était limité pour ce qui est de l'approvisionnement en médicaments et d'autres intras. Les réactifs même des laboratoires, parce que c'était les paiements en actes face à une population démunie, les recettes n'étaient pas vraiment consistantes pour permettre à sorte que l'hôpital ait une disponibilité en médicaments et en intras. Aujourd'hui à Kisangani, Enabel Santé fournit un appui médical adapté aux besoins de la population. Cet appui concerne principalement la réhabilitation des infrastructures, l'approvisionnement en médicaments des structures sanitaires ciblées, la supervision et la formation du personnel médical et le soutien au mécanisme de subvention des soins offerts aux malades à travers le système de tarification forfaitaire subsidier. On dit de cette tarification forfaitaire subsidier, lorsqu'une partie des frais que les malades doivent payer est couvert soit par le gouvernement, soit par un partenaire, soit par une mutuelle santé. Ça fonctionne comment ? Lorsque les malades arrivent dans l'institution, il y a un guichet unique. Et ce guichet unique, c'est pour que les malades payent une partie de ces tarifs forfaitaires. Et ils doivent donc obtenir tous les soins possibles. Depuis qu'Enabel est là, nous avons eu assez de médicaments et ainsi nous avons aussi la tarification forfaitaire subsidier qui a permis aux malades de venir se faire soigner dans de bonnes conditions et à moindre frais. Et nous sommes parmi les hôpitaux généraux de la ville où nous prenons en charge les malades vraiment sans discrimination. Depuis qu'Enabel est venue, avec l'appui à la tarification forfaitaire subsidier, la population a l'accès aux soins parce que leur facture est revue à la baisse. Une partie les malades payent et l'autre partie est subventionnée par les partenaires. L'Enabel en tout cas est venu aider la population. Je prends l'exemple de certaines interventions telles que la césarienne qui coûte 100 dollars, mais avec l'appui à la subvention de l'Enabel, les malades sont appelés à payer 55 dollars. C'est vraiment un appui considérable. 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2